De retour dans Live 365, le fauteuil des invités à chaud ce soir et pour cause. Il se succède après notre consultant Julien Taxi, c'est Quentin Robineau qui a pris place sur ce fauteuil. Salut Quentin ! Bonsoir. Vous êtes un pongiste, le plus grand espoir français du ping-pong. Le tennis de table, il faut l'appeler quand même. On n'est pas dans la cour de récréation. Le ping en général. Le ping ! C'est bien, c'est fun ça. On va l'appeler comme ça. 20 ans, vous allez disputer l'euro qui va débuter, on va y arriver le 4 octobre prochain. On va parler de tout ça avec vous dans quelques minutes et mettre l'accent sur ce sport également. Juste après un petit tour des stades de Ligue 1. Est-ce que vous la suivez la Ligue 1 un petit peu ? Un petit peu, je suis plus particulièrement le PSG, je suis de Paris, natif de Paris. Donc voilà, une petite préférence pour le PSG. Petite acquaintance pour le PSG en tant que Parisien. Alors cette Ligue 1, est-ce qu'on a vu des buts lors des 20 premières minutes de cette 8e journée, de ce cœur de journée comme on l'appelle ? Eh bien, oui, la réponse, elle est positive avec un seul stade où l'on a marqué lors des 20 premières minutes de jeu. Le stade Bonal. Eh oui, après le changement d'entraîneur, la démission d'Eric Kelly, la réaction a été là comme souvent. L'électrochoc, on le souhaite de ses voeux quand on est président et qu'on prend ce genre de décision. Eh bien, sachez que sous la houlette d'Omar Daff, qui est l'entraîneur intérimaire, Sochaux a marqué deux buts face à VA, Bacambou et Carlao. Sinon, sur les autres pelouses, vous le voyez, 0-0, 2-0, c'était le score déjà cet après-midi entre Lorient et Marseille et la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Une rencontre que vous avez, je crois, un petit peu regardée d'ailleurs du coup, en tant que supporter du PSG. Quentin, parlons un petit peu du tennis de table, un ballon, une balle un petit peu plus petite que le football. Alors, on a dit euro de tennis de table, qu'est-ce que c'est comme compétition ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle beaucoup des JO en tennis de table, l'euro, c'est quoi ? L'euro, c'est un peu comme les gens le connaissent au football. On a eu des qualifications, ce qui s'appelle la Ligue Européenne. On a terminé deuxième de notre pool, ce qui nous a qualifiés directement pour les quarts de finale. On connaît déjà les adversaires qui joueront en huitième de finale, les gagnants joueront contre nous en quarts de finale. Donc, ça sera contre l'Autriche ou l'Allemagne. L'Allemagne qui est quart de suple champion de l'Europe, je crois. Donc, voilà, une très, très grosse équipe qu'on a battue en Ligue Européenne. D'accord. Donc, on avait fait l'exploit de les battre en Ligue Européenne et j'espère que, je pense que ça a été eux en quart de finale. Donc, j'espère qu'on va pouvoir les battre en quart de finale. Alors, pour les néophytes, si je veux vulgariser, ce n'est pas un open individuel, mais on est plutôt sous le format d'une coupe d'évis comme on pourrait la connaître en tennis, finalement. Voilà, en fait, la première partie est par équipe et ensuite, il y a les individuels pendant une semaine. Donc, voilà, les matchs se déroulent, il y a les deux premiers de chaque équipe qui se rencontrent et le troisième qui ne joue que contre le troisième. Donc, c'est vraiment, à la place du double, c'est un simple. Alors, c'est vrai qu'on est plus focalisé sur les JO. C'est une vitrine de votre discipline. On a beaucoup suivi ces JO olympiques. Vous, vous les connaissez depuis bien longtemps. Vous avez commencé à 8 ans face à ce peu de médiatisation. Comment, à 8 ans, on se dit « je vais venir au tennis de table ». Expliquez-nous un petit peu votre cheminement. Déjà, j'ai commencé par le foot et puis, au fur et à mesure, mon père jouait au tennis de table. Et voilà, je me suis pris de passion pour ce sport. Progressivement, au début, je n'étais pas spécialement fan. Et au fur et à mesure, des entraînements, des résultats, j'ai commencé à adorer la victoire. Et après, ensuite, les entraînements. Donc, maintenant, je suis professionnel. Je suis à fond de là-dedans et j'essaie de faire du mieux possible pour un jour faire les JO olympiques. C'est tellement habituel dans la fratrie, Robineau. Je crois qu'il y a le petit frère aussi, Alexandre, qui se débrouille plus que bien. Il se débrouille très, très bien. Il a fini, là, récemment, troisième au top 10 européen. Donc, voilà, c'est un espoir lui aussi. Donc, j'espère qu'il réussira. En parlant d'espoir, on va se focaliser maintenant sur vous. Quelles ambitions vous pouvez nourrir pour ce championnat d'Europe au niveau individuel ? Vous êtes le grand espoir, numéro un junior européen, il me semble, si je ne m'abuse. Vous êtes forcément très ambitieux. Vous avez l'envie de venir chatouiller les seniors pour l'une de vos premières grandes compétitions internationales, même si vous avez été sélectionné déjà à 17 ans, je crois, en équipe de France. Oui, c'est sûr que j'ai été numéro un européen junior. Mais maintenant, c'est en senior que les compétitions se déroulent. Et puis, voilà, le niveau senior est vraiment plus haut que le niveau junior. Et c'est là où la transition est très difficile. Donc, voilà, j'espère prouver qu'en senior, j'ai ma place et que, voilà, ça va passer. Après, faire une médaille, c'est peut-être audacieux, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, surtout, en par équipe, développer un très bon niveau de jeu. Et puis, après, on verra où ça m'amènera. Bon, on a des modèles quand même, j'imagine, quand on est dans ce sport. On sait que c'est les Chinois qu'on a vu truster, les Asiatiques truster les premières places aux Jeux Olympiques. Il nous manque un fer de lance, clairement, en France, peut-être, pour que cette discipline qui est clairement pratiquée, notamment scolairement, devienne, au niveau des licenciés, je pense, une valeur étalon. Il va falloir que vous nous tiriez tout ça vers le haut. C'est sûr qu'on manque d'un Jean-Philippe Gassien, à l'époque, qui avait été champion du monde en 93. 92 ? 93, je crois que c'est 93. Et voilà, il nous manque ça. Donc, c'est sûr, on se bagarre tous avant-traînement pour être le numéro 1. Et puis, voilà, j'espère qu'un jour, le numéro 1 sera dans les 10 meilleurs mondiaux. Et voilà, c'est ce qui nous manque, on le sait. Et c'est pour ça qu'on s'arrache avant-traînement tous les jours. Et c'est quoi les clés des Asiatiques ? C'est culturel ? Pourquoi, comme au badminton, on a affaire à des joueurs qui, du numéro 1 au numéro 6 à l'année mondiale, ne sont pas jouables quasiment ? C'est déjà... Vous avez battu un champion l'implique. J'ai battu un champion l'implique. Je le rappelle quand même. J'ai gagné à Pékin. Exactement. Donc, c'est jouable. C'est parce que je me suis un petit peu encorté, mais quand même. C'est très, très difficile. Surtout qu'ils baignent là-dedans depuis l'âge de 3 ans. Ils s'entraînent dès l'âge de 6 ans. Ils sont mis dans un centre où ils s'entraînent 7 à 8 heures par jour. Ils ne sont pas scolarisés. Ils ne vivent vraiment que pour ça. Ils n'ont pas d'autres centres d'intérêt. Et je pense que c'est leur façon de faire. Et je pense que nous, on peut rivaliser avec notre façon de faire à nous. Et voilà, on a d'autres avantages là-dessus, je pense. Alors, on va revenir sur votre formation et sur le parcours. Vous parlez des atouts, des qualités de la formation française. Vous êtes un fan de beaucoup de sports. Mais quand on évoque les Chinois en tennis de table, on peut faire un parallèle peut-être avec l'athlétisme, le demi-fond et les Kenyans. C'est un peu ça l'idée, la difficulté de les toucher. C'est quasi ça. C'est un peu ça. Voilà, la comparaison est très bonne. Je pense que même les Chinois sont vraiment encore plus intouchables que les Kenyans. Et interchangeables en plus. Quand il en manque un, il y a quand même un podium qui peut être 100%. Dès qu'il y en a un qui se trouve sur une compète, il y en a sur un championnat du monde. Il peut avoir sélectionné 7 en individuel. Donc peut-être qu'il y en a un qui n'est pas très bien préparé. Et il y en a encore 6 autres à abattre derrière. C'est vraiment pas évident pour les Européens. Alors, Quentin, on a évoqué le fait que vous aviez débuté à 8 ans. Vous êtes parisien de souche. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes du côté du bois de Vincennes maintenant à l'INSEP. Vous y êtes rentré à quel âge ? Comment ça se passe quand on est recruté en tennis de table ? Comment se passe la formation et le recrutement, la détection ? En fait, moi, j'ai été dans mon club jusqu'à très tard. Je suis parti à l'âge de 13 ans au Pôle France de Nantes. En fait, c'était l'INSEP pour les plus jeunes. J'ai fait un an là-bas. Ça s'est très, très bien passé. Et ensuite, les entraîneurs de l'INSEP m'ont contacté pour que je vienne m'entraîner. Donc voilà, moi, tout de suite, l'INSEP, c'était ce qui me faisait rêver de m'entraîner avec Sheila, Legu, Eloi, Gastien. C'est ce qui me faisait rêver. Et c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite. Et voilà, maintenant, ça fait cinq ans que j'y suis et je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner avec les personnes qui sont là-bas. Oui, effectivement, on peut le comprendre, cette formation à la française qui se passe bien. Au niveau européen, les résultats sont là. On est à notre niveau. Ce tennis de table qui est souvent présenté un peu comme un sport de salon, c'est des clichés. Trop, trop cliché quand on vous voit, notamment au niveau du bas du corps. On se rend compte que c'est très, très solide. Quel est l'entraînement typique, qu'il s'agit du physique et du technique, pour un champion comme vous ? Quelle fréquence, j'entends ? La fréquence, c'est à peu près 25-30 heures par semaine. Donc voilà, plus après des séances de préparation physique. Donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être très barraqué pour le tennis de table. Mais il faut vraiment avoir un gainage vraiment solide. Et ensuite, de la réactivité, de la puissance, du relâchement aussi. Donc c'est vraiment un ensemble de beaucoup de choses. Et pour trouver le juste milieu, c'est vraiment pas évident. Quand on voit les Chinois, par exemple Zhang Jike, le champion olympique, a des jambes vraiment incroyables. Un gainage de malade et une vitesse de fou. Donc ensuite, ils ont vraiment une technique de dingue. Donc voilà, c'est vraiment un assemblage de beaucoup de choses. Comment vous avez trouvé les questions jusque-là de l'entretien, hormis la dernière image d'Épinal sur laquelle je vous ai fait réagir ? Ça va ? Ça se passe bien ? Non, très bien, très bien. Les 12 coups de midi vous ont fait réagir. Parce que justement, les rédacteurs de questions n'avaient pas l'air très au point. On va vous montrer un tweet que vous avez effectué avec une question qui était posée, je crois, aux spectateurs, ou plutôt aux candidats de cette émission et qui vous a fait sourire. Visiblement, ils vous ont mis numéro 1 mondial de tennis de table. Ça a dû vous flatter, ça ? Pourquoi pas un jour, j'espère ? Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. J'espère que j'y serai un jour. Mais bon, pour l'instant, c'est assez audacieux. Oui, effectivement. Même si tu es numéro 1 mondial. Mais vous étiez quand même, à ce moment-là, numéro 1 junior européen. Voilà. C'est déjà, au niveau de la hiérarchie, c'est déjà pas mal, Quentin. Une image aussi, ou plutôt une séquence qu'on vous a réservée. Et ça, c'était pour vous montrer le côté plus que sportif de cette discipline du tennis de table. C'est un point gigantesque que vous réussissez, qui a fait le tour de la toile. On l'a récupéré sur le net, ce superbe point. Racontez-nous cet échange. On a l'impression de voir une machine, Quentin. Sérieusement. C'est énorme. C'est un point où je n'avais jamais réalisé ça. Je l'avais fait une fois à l'entraînement. C'est un peu de la chance. C'est ce qu'on fait à l'entraînement, quoi. Non, jamais. Même pas. Je n'ai jamais travaillé ça à l'entraînement. Ça n'arrive vraiment jamais. Et puis là, même moi, je ne me rendais pas compte, sincèrement, quand ça s'est passé. C'est en regardant la vidéo, en voyant que ça faisait le tour de YouTube. Elle est vraiment incroyable, ceci dit. Vous pouvez être fier de vous sur cette affaire. On a vu aussi qu'on pouvait se faire mal. Parfois, vous êtes retombé une fois sur votre bras, un peu brûlé, je crois, pour aller chercher un point. Il y a énormément de défense aussi en tennis de table. C'est l'essence même, la remise aussi, faire jouer le coup supplémentaire. C'est une partie de votre jeu aussi. C'est un peu le même aspect qu'au tennis. Essayer de mettre une balle de plus que l'autre. Et puis là, sur ce point où je plonge en double, j'étais porté, c'était au championnat du monde à Bercy, donc j'étais porté vraiment par le public. Et c'est ce qui m'a donné envie de me battre sur cette balle-là. Très bien. Merci, Quentin, de nous avoir compté votre parcours. Et puis, 7 euros en perspective pour l'équipe de France. Je vous garde quelques secondes. On va faire un tour des pelouses de Ligue 1, si vous le voulez bien. Avec les mi-temps qui ne sont pas tout à fait en approche. La demi-heure de jeu. Et ça bouge, et ça bouge sur les pelouses. Avec Evian qui vient d'ouvrir la score face à Bordeaux. Kevin Berigo, encore lui, qui n'arrête pas, lui, le haut-savoyard de marquer. 0-0 dans le choc entre Lyon et Lille. Même score à l'Alliance Riviera entre Nice et Guingamp. Saint-Etienne, après deux défaites de rang, vient d'ouvrir le score grâce à un revenant, Franck Tabanou, qui avait été mis sur le banc lors des deux derniers matchs. Saint-Etienne qui vient d'ouvrir la marque face à Bastien, but à 0. Puis Sochaux, grâce notamment à Bakambou, qui a ouvert le score. Et Carlao, dans un deuxième temps, a fait le break face à Valenciennes dans le match des mal classés. Voilà, Quentin, pour ce point, Ligue 1 avec cette journée de Ligue 1. Et puis, surtout, on vous souhaite bon courage pour la semaine prochaine avec 7 euros de tennis de table avec l'équipe de France. Et puis, à titre individuel, une petite breloque, ça peut être pas mal, non ? Ça peut être pas mal, ça serait vraiment super. On croise les doigts, les pieds, tout ce qui est possible d'être croisé. Après, Quentin Robineau, on va continuer cette page Omnisport et la Ligue 1, évolution des scores et tout et tout dans ce Live 365. Ce sera juste après le flash qui vous a été concocté par la rédaction qui se situe juste au-dessus de moi. À tout de suite.